bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée sur tokyo alors c'est là ma cinquième journée j'ai toujours pas fait d'intro je vous ai toujours pas présenté mon voyage voilà quoi mais je suis en période envie de me balader envie de je sais pas quoi mais en tout cas pas de choses vraiment construites de façon à faire un vlog donc voilà j'essaie quand même de faire quelque chose parce que j'attends toujours en fait d'être gagné par l'envie de partager comme vous savez je suis pas vidéaste je vais plutôt vous filmez le décor qu'on a devant nous je suis pas vidéaste je suis surtout dominé par l'envie justement de partager au bout de quelques jours au japon comme ça à force de voir des choses à force de te prendre du plaisir parce que c'est ça du coup néanmoins l'envie de partager la caméra et la caméra étant l'outil pour partager mais bon je suis pas vidéaste je le sais suffit de regarder mon parcours sur youtube pour s'en rendre compte mais cette année comme vous voyez avec la caméra avec celle là je pense que ça va être beaucoup mieux ça va rattraper un peu toutes mes erreurs le côté un peu neurasthénique de ma façon de filmer bon on va faire quand même quelques petites coupures parce que sinon je vais pas m'en sortir puis en plus un quartier d'habitation normalement je devrais je devrais arriver à un temple il ya une série de tentes ici je pense mais comme je vous dis là je suis en mode un peu freestyle le but c'est de me balader quoi j'ai pas vraiment d'objectif c'est pas voilà quoi c'est juste le plaisir d'être au japon enfin allez on se retrouve un peu plus loin sur la route bon là outre une nouvelle caméra je me suis aussi équipé cette année d'un gps mais j'ai tellement l'habitude de suivre les plans dans la rue et je trouve ça beaucoup plus en fait beaucoup plus fun et beaucoup plus réels puis en fait pour l'instant je n'ai même pas encore utilisé évidemment me simplifierait la vie mais bon voilà voilà et puis non il ya quand même une raison à ça c'est quand vous voyez j'ai en solitaire comme ça vous avez besoin de vous auto alimenter en fait en activité vous êtes obligé de faire des petits trucs comme ça pour pour vraiment égayer votre voyage et avoir la sensation d'être un peu plus c'est 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 ma vision des choses beaucoup plus emprunt avec la réalité donc c'est pour ça que bon j'ai le gps je vais sortir vraiment quand quand je vais galérer tout ça mais bon c'est vrai j'ai tellement pris l'habitude dans mes voyages de suivre les plans tout ça que de je sais pas j'hésite vraiment à sortir mon gps quoi ça sent un peu chier quoi en fait et puis oui comme je disais quand on est tout seul on a besoin de se créer des activités ah bah tiens je vais aller par là tiens on a besoin de se créer des activités des trucs à faire parce que bien souvent quand on voyage quand on prépare son voyage en solitaire on cherche plein de solutions pour pour être autonome pour pas galérer pour enfin tout ça mais au bout d'un moment ces solutions là vous enferment c'est à dire que vous êtes vraiment autonome tellement autonome que vous avez besoin de personne de rien vous n'avez pas besoin de demander des renseignements vous n'avez pas besoin de faire des interactions avec les gens pour demander des trucs ou quoi c'est pas besoin de chercher et du coup quand vous cherchez pas vous allez directement au but et vous ne découvrez pas des trucs par hasard parce que si dans mes dans mes voyages le côté l'imprévu prend énormément de place voilà depuis des années bon maintenant je suis à tokyo bon ça va à tokyo ça fait un bon moment que je balade dans tokyo donc j'ai pas forcément besoin d'aller directement au point touristique ou à l'endroit que j'avais défini ce qui m'intéresse avant tout c'est c'est le chemin comme on dit dans un voyage ce qui est le plus important c'est c'est pas l'arrivée c'est le parcours justement c'est ce chemin ce chemin qui est intéressant et là je crois que c'est un cimetière c'est particulier ce quartier vous voyez pas énormément de boutiques pas énormément de ça très bien c'est assez linéaire c'est rouge ouais c'est des grandes des grandes allées des grandes artères là comme ça ouais bon je finis par trouver le temple hein moi je vais dégainer le gps quand même ça compte passer à côté moi je crois qu'on va se faire un petit arrêt boisson avant dans ce charmant petit coin ouais quoi que pas de quoi s'asseoir alors plus tard je sais pas si on la voit les petites chouettes là au dessus bon ça c'est du bâtiment mon de dieu je sais pas si on voit la caméra j'attends je me rapproche un petit peu bon finalement je reprends juste maintenant parce que là je suis au pied du bâtiment et je vous avouerai là je suis impressionné c'est incroyable on se croirait en en bas d'une pyramide c'est incroyable allez une petite arrêt boisson cette fois ci voilà il n'y a pas grand chose en fait j'ai l'impression beaucoup de il y a beaucoup de sodas qui ont été remplacés par du café du thé j'ai du mal à trouver mon bonheur en ce moment bon toujours sur la route je devrais pas tarder je pense que je suis tourné ouais je tourne là ouais peut-être par là ouais je continue un peu ouais je sais pas je continue un peu ça a l'air charmant là bas ouais parce que là il y avait voilà pas grand chose on va continuer par là mais je pense que le temple est vers là bas quoi en fait je me suis donné je sais pas je connais même pas ce temple je sais même pas à quoi il ressemble je me suis donné ça comme objectif parce que quand même quand on visite un quartier comme ça c'est bien d'avoir une direction parce que sinon j'ai tendance à tourner en rond repasser des fois au même endroit donc autant essayer de se trouver une petite destination on peut orienter comme ça ça devrait ouais je pense que ça devrait le faire allez retourner là bon les amis je sais que c'est pas très fun mais je suis tombé sur un cimetière on va peut-être là bas on va peut-être là bas enfin en tout cas c'est reposant ça fait du bien parce que comme je vous ai dit il fait chaud là c'est ombragé il y a de l'air bon alors je vais chercher un temple je crois que j'en ai trouvé un autre ça doit être le temple du cimetière ça doit être le temple du cimetière parce que le cimetière est juste derrière c'est tout faux bizarre ce contraste voilà et en face pico pico ouais bon après c'est le cimetière bon on va en profiter qu'il y a un cendrier pour se poser là enfin c'est notre ami Pikachu on est toujours sur la route on attend que le train passe on est pas le train mais le tramway bon en fait tout à l'heure je me suis bourré quoi c'est pas vrai j'aurais dû continuer bon mais c'est pas grave ah bah il est là euh non je sais pas bon écoute on va quand même aller voir celui-là bon j'ai pas le nom de celui-ci parce que je pense que c'est pas celui que j'avais défini ah il y a un plan là on va on va on va on va on va on va sympa les amis on y arrive bon c'était pas c'était pas trop loin c'était à côté à 50 mètres du dernier temple que j'ai filmé enfin du sanctuaire autant ah oui on a commencé par le chemin de tory on 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 Petit magasin de bonbons à l'ancienne. Alors je n'ai pas de retour en fait de ce que je filme, parce que la caméra est fixée sur moi, j'ai le retour dans la poche, mais normalement avec le grand-angle, il n'y a pas de soucis, les photos interdites. Bon les amis, retour sur la Grande Artère, voilà c'est l'autoroute, mais je ne sais pas si on le voit là, parce que la caméra est tellement, voilà, on va marquer GOKOKUJI sur le panneau là, donc on va être tranquille, à pied, je vais y aller, on va aller faire un petit tour là-bas. Alors GOKOKUJI doit être dans l'autre sens, mais j'ai vu un truc là qui m'a un peu interpellé, je voulais aller voir la passerelle là-bas, voir quelle vue on a de dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui montaient, je ne sais même pas, c'est pas la gare ça, c'est peut-être une gare. bon, on se retrouve au-dessus. Ah bah sympa quand même, petite plateforme là, vue sur la gare je pense en bas, voilà, je crois que je suis proche, tu l'as dit Kibokuro, Kibokuro je crois que c'est là-bas. J'ai pas de proche à la gare qu'il y a pas de proche à la gare, c'est pas un truc là-bas. C'est pas un truc là-bas, c'est pas un truc là-bas, c'est pas un truc là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501